Je te propose, Karine, de commencer. C'est enregistré, tout le monde. Si vous voulez fermer votre caméra, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a un temps à respecter, je vous propose de garder les questions à la fin, mais on devrait avoir du temps pour les prendre. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est pas mal ça. Donc, le titre de la rencontre, c'est le processus de transformation sociale de coop NITASKINAN. Donc, Karine, je te laisse la parole. Miigwech, Benjamin. Kwekwe à tous. Bon après-midi. À cette chaleur d'été très chaude. Ça me fait plaisir, après-midi, d'avoir la chance de vous raconter notre histoire de ce processus, en tout cas cette vision, je dirais, de transformation sociale par notre véhicule qui est coop NITASKINAN. Mais avant, peut-être un petit peu parler de moi, comment je me suis retrouvée à cofonder coop NITASKINAN. En fait, ça fait plusieurs années. Moi, je suis la nation atikameque, nation autochtone, originaire d'Aubéjouane, en Haute-Mauricie. Et j'ai, en fait, ça fait pas si longtemps que j'ai assumé mon côté entrepreneur social. Mais en ayant baigné dans l'économie sociale, notamment par ma maîtrise, j'ai réalisé que, dans le fond, c'était ma voie, en fait, l'entrepreneuriat collectif. J'en ai fait la promotion plusieurs années en tant que conseillère en économie sociale pour les Premières Nations. Mais à la base, mon dada, c'était le développement culturel. Donc, vous allez voir pourquoi j'en parle. Vous allez voir qu'il y a un peu de teinte à ce niveau-là dans notre coopérative. Mais oui, c'est ça, j'ai suivi le développement d'une coopérative d'artisanat atikameque. Et par, sans dire hasard, mais je me suis toujours trouvée dans des entreprises d'économie sociale autochtone, que ce soit une courbe forestière en tant que chargée de projet pour l'organisation Terre en vue, qui font le festival Présidence autochtone ici à Montréal depuis plus de 30 ans. Donc, c'était naturel pratiquement pour moi de, moi aussi, cofonder une coopérative avec d'autres femmes en 2015. Mais je vais vous en parler immédiatement. Mais c'est surtout l'histoire de notre processus, en fait, de réflexion qu'on a entamé ces deux dernières années sur qu'est-ce que notre coopérative peut faire pour avoir un impact significatif. En tout cas, au moins viser l'impact de notre, de nos actions. Puis, comment est-ce qu'on peut contribuer à transformer un peu notre société? Tu sais, dans le fond, je dis ça parce que, tu sais, on ne sera pas dans la critique, tu sais, des systèmes dominants capitalistes et tout ça. Mais, tu sais, comment est-ce qu'on peut, nous aussi, s'affirmer, s'autodéterminer par le biais d'une coopérative? Donc, c'est un peu cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, j'ai un petit PowerPoint, surtout pour me permettre de suivre et de rentrer dans le cadre de ne pas trop étirer parce que je pourrais vous raconter ça bien longuement. Mais, mais oui, tu sais, on a, en 2018-19, oui, parce que la pandémie, là, on a comme un peu skippé cette période. Donc, je crois que c'est en 2018 qu'on a commencé cette réflexion-là et on a été accompagnés, là, par la fondation McConnell, là, dont le programme InnoWave. On a été accompagnés dans ce processus-là de réflexion, de clarté stratégique qu'ils appellent et ça a abouti à notre schéma, notre réflexion sur ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, d'impact qu'on veut avoir sur nos territoires, les territoires autochtones en particulier. Et je vais, vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir notre beau schéma. Mais, juste avant, j'aimerais vous parler de Coop Mitaskinan, dans le fond, à qui nous sommes. On a fondé la coopérative en 2015. C'est une coopérative de solidarité. Actuellement, on est 12 membres, tant de travailleurs que de soutien. En fait, on est trois travailleurs. On a eu du mal à adhérer des travailleurs parce que ça exige une implication de travail au sein de la coopérative. Donc là, on a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont passés. Mais ils sont devenus tous des membres de soutien par la bande. Donc, ça impliquait un peu plus de participation pour devenir membres de travailleurs. Mais on est quand même une belle petite famille qui grandit tranquillement. Et notre offre de services, en gros, c'est la gestion de projets, la production culturelle et la consultation culturelle, le recherche et le développement également. Parce que, entre parenthèses, j'ai commencé un doctorat en sociologie. Puis ça fait plusieurs années aussi que je suis impliquée dans des projets de recherche. Notre coopérative, notre vision à la base, c'était, quand on est parti, cette coop-là, c'était le désir de s'autonomiser dans un sens. Nous, on était trois femmes qui avaient le désir d'être son propre maître de son destin, en fait. Mais là, on voulait, et on a pensé à la formule coop parce que ça rejoignait nos valeurs aussi. Ça rejoignait notre, tu sais, cet esprit du collectif, de l'engagement collectif, d'unir les forces ensemble. Et bien sûr, d'utiliser le véhicule coop pour affirmer notre culture, affirmer notre place, notre présence, mais aussi dans un souci d'être autonome. Aussi, de choisir les projets dans lesquels on a le goût de s'impliquer, de créer. Aussi, on est trois créatifs assez intenses. Et ce désir-là de vouloir travailler avec d'autres gens, d'autres organisations qui ont un peu les mêmes valeurs que nous. Puis, c'était aussi l'idée de créer des opportunités de projets sociaux, culturels, économiques. Et soutenir celles qui existent aussi, qui sont présentes dans les communautés. On a travaillé beaucoup avec les communautés atikamek, notamment. C'est notre ma nation d'origine. Et aussi, tu sais, le dada de faire du développement culturel, bien, ça nous suit constamment. C'est comme un peu le noyau, le cœur de tout mettre en valeur le patrimoine culturel, social, environnemental et économique des Atikamek, des Premières Nations. Mais aussi du Québec, dans le fond, de tout le monde. Et bien entendu, de mettre en valeur ces connaissances-là, les savoirs, les traditions autochtones. Et bien, nous, on a vraiment la valeur de coopération. Donc, tu sais, on veut collaborer, on veut coopérer aussi dans nos milieux, que ce soit multiterritorial ou même multisectoriel. Tu sais, on a la chance de découvrir et de travailler dans ces divers secteurs. Quelques exemples. Je ne vous ferai pas la liste de toutes les initiatives dans lesquelles on a été cliqués. Mais en somme, dans le fond, c'est qu'avec, ça fait six ans qu'on existe. Au début, on n'a pas demandé d'argent à personne. On a parti ça en montant tranquillement, en ayant des contrats. Puis, de plus en plus, on s'est créé une historique. Et là, on a gagné la confiance aussi de bailleurs de financement et de clients qui a permis qu'on se crée des fonds. Un fonds quand même qui permet de développer nos propres projets, nos bébés. Donc, au-delà de toutes les initiatives dans lesquelles on a été impliqués, que ce soit dans les communautés, à De Manouane, à Wendake, en Abitibi, même à Montréal, on a pu créer un peu de surplus pour pouvoir développer nos propres projets, dont l'espace culturel Onigam qu'on a installé à Shawonigam. Et aussi, on coordonne le projet Tapisquan, qui est la mise en valeur de l'art atikamique, le patrimoine graphique de l'art atikamique, qu'on actualise. Donc, tu sais, je vous invite à aller visiter les pages pour en connaître un peu plus. L'espace culturel, c'est de la production culturelle, la diffusion, on fait des expositions, des événements. Puis Tapisquan, c'est des ateliers qu'on fait avec les jeunes dans les communautés, puis qui est un peu lab, fablable, mais créatif en puisant sur le patrimoine ancestral de la nation atikamique et en le mettant en valeur. Puis en faisant un trait d'union entre le passé, aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est nos bobées. Je vous reviens un peu sur l'esprit de la coopération. Appliquer aux Autotones, parce que lors de ma maîtrise, j'ai fait beaucoup de recherches sur la pertinence de la coopération. Et j'ai réalisé assez vite que traditionnellement, avant le bouleversement sociaux qu'on a connu, la loi sur les Indiens et tout ça, au milieu du 19e siècle, traditionnellement, les familles atikamekwes vivaient en clans et étaient basées sur un système de coopération. C'était leur fonctionnement social. Donc c'était des petits clans ou des grandes familles qui se réunissaient en d'autres familles, des sites stratégiques en été. Mais c'était la base de la structure sociale, était sur cette coopération-là. Et ça impliquait un ensemble de valeurs. Non seulement au niveau de la démocratie, où elle est plutôt circulaire, où on recherche le consensus, il n'y a pas de... c'est pas un vote une fois aux quatre ans, c'était beaucoup le dialogue, ne serait-ce que pour la redistribution des fruits, de la chance, de l'aspect économique, qui se faisait par un chef, bon, souvent le plein-né, celle qui connaissait le mieux le territoire, qui redistribuait équitablement, est-ce que tout le monde a assez de ressources pour vivre? Il n'y avait pas cette notion de surplus ou de profit. C'était quelque chose qu'on utilisait, on n'accumulait pas pour rien. Il y avait comme... bon, là, je ne ferai pas ma thèse possible de doctorat, mais dans le sens où la coopération amenait toute une série de valeurs et de façons de faire et de fonctionnement qui permettaient une répartition, une égalité, en fait, envers tous les membres, même si on n'avait pas les rôles qui étaient pareils ou qui étaient normés, en fait. Chacun avait son rôle au sein du clan, au sein de la nullité familiale. Puis il y avait cette notion-là d'honneur, de prestige qui n'était pas liée nécessairement à la richesse matérielle. C'était surtout au niveau du sens partage, justement, du sens de... 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 de redistribuer, là, si j'étais un bon chasseur qui ramenait beaucoup d'orignal, puis que j'en donnais, ça, ça avait de la... ça avait de la... c'était du prestige. Donc, bon, la colonisation a fait que ça a vraiment bon chamboulé ces structures-là. Puis, tu sais, l'idée de reprendre le modèle coop, c'est un peu une manière de ramener un peu cette... cette culture-là, ces façons d'être en coopération. Ça va me permettre de te couper, si tu le permets, juste pour te dire qu'il est 3 à 17. Oui, d'accord. En fait, je voulais juste montrer ici que l'entrepreneuriat, tu sais, au-delà de cette vision ou cette volonté de faire... de créer une coopérative pour réaffirmer, réexprimer des valeurs, mais il y a une mécanique, là, dans l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, même si on veut être autochtone le plus qu'on veut en affirmant, on reste quand même dans un cadre, un cadre légal existant. Il y a des mécaniques, mécanismes aussi qu'on doit respecter. Évidemment, l'économie sociale a, en général, presque des critères ou des éléments qui caractérisent l'économie sociale. Moi, je suis plus pour dire que rien n'est blanc et totalement noir non plus. Ça fait qu'on est dans une... ça peut être très nuancé selon ce que les valeurs communes sont appliquées, où elles s'expriment. Et bien sûr, tous les contextes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas assez peut-être dans la société générale du contexte, là, des milieux, des communautés autochtones, où, tu sais, on a notre propre cadre légal, on a la loi Césindien qui s'applique, on a des dispositions particulières quand on est sur réserve. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On n'est pas aussi libre, en fait, de passer ce cadre légal-là. Et bon, tous les facteurs sociaux aussi, éducatifs, économiques, que l'on connaît. Avec tout ça, dans le fond, puis en ayant ces valentés, nos expertises, puis aussi, bien sûr, cet désir d'avoir un impact sur notre milieu, tu sais, on veut vraiment amener une amélioration, un développement. Un développement, pas dans le sens de croissance à tout prix, là, économique, mais surtout un développement du mieux-être, en fait, dans les communautés, en tout cas, dans les territoires dans lesquels on évolue. Puis toute cette réflexion-là a mené, bien, de par ce qu'on sait faire aussi, s'amener sur ce résultat de notre schéma de transformation sociale. Puis je vous le montre dans l'ensemble, parce que je voulais vous montrer comment est-ce que toutes ces… Puis on a challengé un amas, c'est nos waves, vraiment, parce qu'on aimait parfois leur cadre, puis tout ne se fitait pas dans notre manière d'imaginer les choses. Ça fait que c'est assez intéressant de voir les challenger un peu. Mais voici le fruit de notre réflexion. Puis c'était évident, dès le départ, que nous, on se voyait comme un arbre. C'est pourquoi on l'a illustré. Puis comment est-ce que cet arbre-là, il nous a influencé dans notre réflexion. La coop, on se voit comme un arbre, un arbre qui s'enracine, qui s'enracine dans les territoires dans lesquels elle évolue. Puis l'aspect ancrage est important pour nous. Puis, donc, si vous voyez, là, je la coupe en deux pour qu'on voit plus clairement un peu d'où on part. Nous, pour lire notre schéma, il faut partir du bas, il faut partir des racines. Et nous, on évolue sur les différents territoires. On a les territoires communautaires, qui sont les communautés autochtones. On a les territoires urbains, qui sont les milieux urbains, là, à Shawinian, Montréal, où il y a de la présence autochtone, bien sûr. Il y a les territoires nationaux, qu'on appelle, c'est si, quand on sort un peu, qu'on touche deux régions administratives. Donc, on va à la Bitibine, on va à Windaké, tout ça. Et le territoire international, bon, un peu moins présent, là, mais on tend aussi à vouloir rayonner et raisonner à l'international. Le terreau, notre terre, en fait, c'est toutes nos expertises, notre savoir, nos compétences qu'on utilise pour faire croître notre arbre. Puis, vous voyez, sur le côté, c'est notre approche. On fait partie d'un écosystème. C'est pour ça qu'on a illustré les animaux. C'est qu'on veut être dans un écosystème où la coopération, le bien commun, l'autonomisation individuelle et collectée contribuent à la création de richesses. Puis, quand on parle de richesses, c'est pas tant matériel. C'est la richesse sociale, c'est le bonheur, en fait, en quelque sorte. Et, bien sûr, on a, je ne sais pas si vous voyez la vague sur le côté, c'est un peu le courant qui, la rivière, nos bureaux sont juste à côté de la rivière Saint-Maurice. Et pour nous, cette rivière, cette force vive est notre modèle organisationnel qui concrétise un peu notre savoir-être, notre savoir-faire, qui valorise les territoires d'automne, les peuples et leur patrimoine. C'est-à-dire tout le savoir et tout ça. La première partie de la cime des arbres, c'est notre impact à court terme qu'on vise. Dans le fond, dans les deux premières années, on veut atteindre ces objectifs-là et on le sait qu'on a le contrôle là-dessus, ces impacts à court terme. Donc, nous, on veut travailler à développer des outils de management, de gouvernance qui permettent une forme d'autodétermination par la biais économique, par le biais de notre coopérative, qui est une entreprise, puis qu'on les éprouve à l'interne et on les diffuse. L'autre élément, c'est d'accroître notre pratique d'autodéterminer, c'est-à-dire que c'est un peu le pas vers l'autonomisation en maîtrisant nos outils de gestion, de gouvernance, en maîtrisant aussi notre mobilisation, l'engagement des membres actuels et futurs dans notre processus, en fait, d'autonomisation. Et bien, le dernier, c'est d'augmenter les partenaires de divers horizons, que ce soit des clients ou des organismes avec qui on collabore, pour se créer notre écosystème de coopération, dans le fond. C'est pas juste à la coop qu'on coopère, mais on veut coopérer aussi avec d'autres organisations de notre écosystème. Dépendamment des milieux, des territoires où on est, si on est dans une communauté, c'est un autre écosystème, si on est un milieu urbain, donc c'est diverses forêts, on va dire, qu'on veut évoluer, dans lesquelles on évolue. Alors là, on monte un peu plus sur notre cime de l'arbre et j'ai presque terminé ma présentation. Ah, j'ai oublié le milieu. En fait, plus on monte dans l'arbre, plus on partage l'impact. Donc là, on n'est plus seulement, nous, à la coop, qui maîtrisent et qui contrôlent cet impact-là. Donc, à mi-moyen terme, on veut voir, on espère, en tout cas, contribuer à augmenter le nombre de projets autodéterminés dans les territoires. Quand je dis autodéterminés, je répète, c'est-à-dire autonome, où on voit une société civile autochtone davantage qui prend en main leurs initiatives. C'est ça qu'on veut encourager. Je ne dis pas qu'on ne veut pas travailler avec les conseils de bande, au contraire. Ce sont des partenaires importants. Mais on va voir émerger d'autres arbres divers, en fait, dans notre écosystème. Et ça, on le partage avec des partenaires, cet élément-là. On n'est pas, c'est le seul qui contrôle cet aspect-là. L'autre élément, c'est de voir émerger la fierté identitaire par l'augmentation et la diffusion de réalisations positives, que ce soit individuelles et collectives. Dans notre coopérative, avec l'espace culturel, par exemple, on a beaucoup d'artistes qui travaillent, qui viennent exposer une œuvre. Donc, eux, ils réussissent individuellement parce qu'on diffuse notre travail. Mais ils deviennent des membres de soutien presque naturels par la suite. Donc, mais aussi, les projets collectifs, quand on voit des jeunes faire une expédition de canaux, on les accueille chez nous. Et on fait, ou bien, quand on voit les jeunes dans le projet Tapsquan, notre groupe, qui sont fiers dans leur réalisation, c'est ça, on atteint un impact. Claire. Et enfin, qui est la dernière étape, un peu comme les impacts à long terme. Et là, on le partage carrément avec l'écosystème, cet impact-là visé. C'est la compréhension de la réalité autochtone par le rapprochement mutuel des collectivités, mais en pollinisant nos valeurs de Premières Nations, d'avoir des territoires qui sont des lieux préservés et mis en valeur dans un développement harmonisé. sans dire développement durable, mais c'est un peu ce que ça veut dire. On a travaillé sur des sites aussi un peu plus à mettre en valeur des lieux culturels, mais aussi territoriales. Et on est impliqué, on est sensible à ça. Et finalement, rendre visible par la reconnaissance et la diffusion d'initiatives positives de la société civile autochtone, en fait, ce qui est pour moi un enjeu, parce qu'on voit que les autorités politiques souvent, puis on doit réveiller cette société civile-là, je pense, et je veux contribuer à ça. En tout cas, on veut contribuer à ça. Et pour arriver à un impact ultime, qui est notre soleil, qui est le renforcement des capacités d'agir, de l'affirmation culturelle de la société civile autochtone sont propulsées par des pratiques autodéterminées et enracinées dans la culture et les territoires. Ça, c'est notre impact visé ultime. Puis pour ça, d'ici 26, on s'est dit que Co-op Noutaskinan faisait partie d'un écosystème favorisant la coopération sociale et le travailler ensemble. Puis pour ça, bien, oui, on a toutes sortes d'organisations, d'organismes, mais on veut et on tient à œuvrer indirectement au développement des capacités du potentiel humain dans toute cette approche aussi holistique, quant au temps spirituel, émotionnel, physique et intellectuel. Donc, voici un peu le tableau de notre processus. Puis, tu sais, on souhaite d'évoluer, dans le fond, en incarnant, concrétisant vraiment ce que c'est la coopération, c'est-à-dire une synergie entre les membres, les travailleurs, par rapport à nos besoins propres en tant qu'individus au sein de la coop, mais aussi en tant que des groupes, des communautés. On a commencé à roder bien notre mécanique légale de la coop et de l'administrative. On réussit à exprimer notre culture, notre identité, notre vision au travers de notre gouvernance et notre gestion. Puis, bien sûr, on met en valeur ces valeurs de réciprocité, d'appartenance, des confiances, puis bien entendu, être ancré dans le territoire et la culture. Donc, bon, on a des défis. On manque de main-d'oeuvre spécialisée. Ce n'est pas évident. Faire comprendre ce que c'est le modèle coop, aussi, c'est un travail qu'on doit faire beaucoup. Puis, trouver une façon de faire participer davantage les membres et les partenaires, à la limite, dans cet esprit-là. Et puis, oui, un peu de reconnaissance. Souvent, on dit « nul est prophète dans son pays ». Bien, ça nous arrive un peu en ce moment de part certaines organisations politiques. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Donc, voilà. Merci. Miigwech. Elle est trois heures et demie. Oui, je ne voulais pas te réinterrompre, mais il est trois heures et demie. On a Steve qui est parti, là. Il devait partir il y a un instant. Oui. Bien, merci à toi. C'était intéressant. J'imagine que tu dois te sauver. Bien, j'ai le temps pour une petite question. Je pense que Yannick, elle va me pardonner. OK. Peut-être, Christian, est-ce que tu avais des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Merci, Karine, pour la présentation. Je me présente. Je suis un étudiant de maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'analyse un peu l'articulation, les rapports entre les Fab Labs et les communautés autochtones en Amérique latine, notamment avec les communautés indines. J'aimerais savoir si vous avez de l'expérience par rapport à cette relation ici au Canada entre les Fab Labs et les communautés autochtones. Comment ça fonctionne cette articulation? Est-ce qu'il y a des coopérations symétriques entre ces deux acteurs? Comment vous voyez ça? Oui, bien, en fait, tout ce qui est le concept de Fab Lab, c'est relativement récent, en tout cas, en milieu autochtone. Je sais que pour nous, notre projet de la Piscouine, parce que je connais le Fab Lab Onaki, je connais le Fab Lab Atikamique aussi. Donc, tu sais, maintenant, je pense que ce que je dirais, personnellement, c'est de trouver comme... Il faut qu'ils trouvent une place dans une chaîne des Fab Labs. Par exemple, nous, notre projet de la Piscouine, bien, nous, ça a été facile parce qu'on a travaillé avec l'Université de Montréal, la Faculté de design et de l'architecture. Donc, il y avait toute l'équipement, c'était des groupes Fab Labs, là, universitaires. Tu sais, fait qu'on avait déjà accès à ça. Donc, on n'a pas pu créer vraiment... On n'a pas été chercher une place dans un Fab Lab pour expérimenter nos produits qu'on développait. On l'avait via l'Université de Montréal. Mais quand je regarde les Fab Labs qui se crée sur tout ça, l'Atikamique, moi, quand j'ai parlé à Céline, à un moment donné, je lui avais dit, ah, c'est intéressant, il faudrait voir... Parce que nous, on le sait que notre méthodologie à Tapiscoin, elle fit très dans une chaîne de Fab Labs. Ça veut dire que nous, on fait la création en premier, on prototype des produits, on les essaie, puis là, après, on peut aller dans un mode plus production. Donc là, le Fab Lab arrive à une étape, je pense, intéressante. Pour l'instant, nous, ce qu'on avait pensé, c'est faire un Fab Lab mobile, de tout pouvoir rentrer ça dans une auto puis se promener. Puis ça, je dirais que c'est ça, peut-être un peu la... Je ne veux pas dire une faiblesse, mais peut-être un défi pour un Fab Lab qui est physique, figé dans un local. Parce que nous, on avait acheté de l'équipement, mais pour que ça rentre dans une auto, dans un véhicule, pour que quand on va en communauté, on l'emmène. Tout l'équipement, puis là, on s'installe. Parce que le... Je ne sais pas si c'est comme ça dans les communautés, certaines communautés autochtones. Nous, on travaille de manière cyclique. Il ne faut pas demander à des autochtones, en tout cas des artisans, d'être là 365 jours par année. C'est des périodes. Ils vont transformer, fabriquer par période de cycle. Donc nous, on voyait un peu notre petit Fab Lab mobile, où on va un mois à telle place, un moment donné, puis là, on fait de la création à d'autres moments, à l'année. On ne voulait pas faire quelque chose, toujours la même chose pendant tant de temps. Fait que, je ne sais pas si ça répond, mais peut-être ça peut être des pistes à pouvoir évoluer les Fab Labs. En tout cas, en milieu autochtone, ici au Canada, moi, j'ai l'intention de pouvoir faire, essayer de faire quelque chose déjà avec le Fab Lab. On a Atikamek, mais à Shawinigan, on a le Fab Lab de DJ Hub aussi, qui est juste à côté. On va les explorer, puis c'est sûr que si on peut les utiliser, en tout cas au travers de nos projets, c'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr. Merci, Karine. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas vraiment de questions. C'était vraiment plus une appréciation de ce que tu as dit sur l'idée de collaboration, qui est un peu le mode de fonctionnement, l'héritage autochtone, qui a disparu pour faire place au mode d'accumulation personnelle. Puis c'est un peu ce que j'ai entendu aussi dans l'autre rencontre que j'ai vue. C'est comment on fait pour renverser, pas nécessairement, puis j'ai aimé ça au début quand tu as dit que tu ne voulais pas démoniser le capitalisme juste pour ça, mais comment on fait pour renverser la tendance ou créer d'autres modes de production, de collaboration? Oui, bien, tu sais, je pense, je pense pour moi, l'économie, ce n'est pas juste un système d'échange économique, puis je te donne l'argent, puis c'est un système de relation. Puis, tu sais, je ne pense pas que l'idée, c'est de faire du cancel capitaliste ou du, tu sais, abolir. Je pense qu'il faut juste s'émerger. Il faut juste s'émerger, puis tranquillement prendre la place. Puis c'est de même qu'on change le modèle, dans le fond. Fait que, tu sais, ça ne va pas prendre deux ans. C'est vraiment une question de génération même, peut-être. En tout cas, même si en ce moment, il faudrait comme soler la cloche, là, tu sais, à cause des changements climatiques. Mais, tu sais, c'est ça. C'est de changer un peu la façon qu'on voit l'économie, qu'elle n'est pas axée sur la croissance économique ou le faire de l'argent, là. Fait que c'est juste un moyen de se faire circuler, puis de vivre. L'argent, c'est tout. Tu sais, c'est pas de s'enrichir ou avoir du pouvoir ou avoir... Tu sais, c'est fait que souvent, on a peut-être été aveuglé par ces éléments-là. Tu te dis que ça ne prendra pas deux ans, ça va prendre plus de temps. Je suis d'accord. Mais une idée qu'on entend beaucoup aussi, c'est que ça prend parfois, malheureux, ou une crise qui fait que, finalement, le modèle existant ne fonctionne plus. Puis là, c'est là qu'on se rend compte que sous-jacent, l'esprit collaboratif existe. Il n'est juste pas naturel. Bien, ce n'est pas qu'il n'est pas naturel, mais qu'il n'est pas, en tout cas, le dominant. Oui, bien, c'est vrai que c'est inné, mais effectivement, je l'avais entendu, tu sais, en crise, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de guerre mondiale, dans le sens que, bon, on ne souhaite pas une guerre, mais... Mais juste la COVID, ce qu'on disait dans l'autre rencontre, c'est que ça l'a quand même fait émerger beaucoup de petits mouvements. Ça n'a pas été une révolution, mais beaucoup de petits mouvements citoyens que les gens étaient prêts à aider, étaient prêts à se rencontrer un peu plus. Oui, la solidarité s'est exprimée, mais à l'inverse, il y a eu du monde aussi. Tu vois, on se voit... Oui, c'est vrai. Il y a eu du monde qui accumulait, par exemple, la piapie de toilette juste pour eux. On voit le côté individualiste aussi, mais bon, c'est intéressant. C'est là qu'il y a un débat et que les gens, il faut qu'ils se confrontent, dans un sens, dans les idées. Super.